À seulement 19 ans, Gabrielle Lapointe chante déjà dans la cour des grands. Elle interprète le personnage de Cristal, l'un des rôles principaux de la comédie musicale Starmania, qui entame une nouvelle tournée en France. C'est un gros buzz de réaliser ça. Oui, à mon âge, mais je pense dans une vie de réaliser ça. Je suis très contente de pouvoir le faire maintenant. Un gros voyage comme ça, ce que j'entreprends, je voulais vivre ça absolument, au moins une fois dans ma vie. C'est en décembre 2019 que Gabrielle a envoyé sa première vidéo pour les auditions. La production a tout de suite été charmée. Dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos. Tout de suite, l'équipe nous a téléphoné. On a dit oui, on veut qu'elle vienne à Montréal faire les auditions. Et puis, anecdote, M. Plamondon, qui était là, il s'est levé tout de suite, il est allé la voir, il l'a pris dans ses bras puis il a dit je ne sais pas si ça va fonctionner, mais une chose est certaine, c'est qu'on va faire des choses ensemble. Ce goût pour la scène, Gabrielle l'a développé très jeune. Cet enseignant du Collège Jésus-Marie a été témoin de son évolution. C'est un petit bijou qui est arrivé en sixième année avec déjà beaucoup de talent. Nous, à cette époque-là, on faisait Cendrillon puis bon, elle a eu le rôle de Cendrillon. Quand on arrive au secondaire, bien là, on peut rentrer dans un programme plus parascolaire qui est une concentration en comédie musicale. Puis là, elle a suivi le parcours, on a fait Moulin, plein d'autres spectacles puis elle a toujours eu un rôle à la hauteur de son talent, je dirais, là, jusqu'à le rôle de Satine dans Moulin rouge. Puis elle avait le sens du spectacle, elle aimait ça, elle aimait ça, elle se déguisait, elle aimait les costumes. Puis comme sa maman fait des costumes, donc elle était quand même très choyée, elle avait tous les costumes Disney, elle les avait. Gabrielle a dû être patiente durant la pandémie, ne sachant pas si la tournée de Starmania allait être annulée définitivement. Un mal pour un bien, puisque la jeune femme a profité de cette pause pour pratiquer le chant de jazz. Ma voix avait maturé et évolué, donc je pense que c'est ce qu'ils voulaient, parce que quand j'ai fait mes éditions, j'avais quand même 16 ans, donc je pense qu'ils m'avaient trouvée un petit peu jeune. Elle a enregistré des trucs pendant la pandémie, je me souviens, puis à chaque fois, je me disais, bien voyons, elle a fait ça tout seule. Et quand on a commencé à voir le décor, quand on a joué dans le décor pour la première fois, c'est vraiment des moments où, en fait, j'ai réalisé, j'ai eu une émotion, puis que je me suis dit, j'étais en train de faire ce que je faisais en parascolaire pour le plaisir, mais je suis payée pour le faire, puis reconnue pour le faire. Je pense vraiment, vraiment que je vais être accomplie en faisant ça, donc je vais rechercher ce que je faisais tous les moments dans ma vie où je vais pouvoir apporter cette petite joie-là dans les yeux d'un public. Le coeur de papa, quand on voit que sa fille est en train de s'épanouir pleinement, comment on se sent? Bien, c'est une grande fierté, c'est sûr, d'autant que, bon, moi, c'est le métier que je fais, le métier artistique depuis toujours, donc de voir ses enfants qui continuent dans ce domaine-là, bien, c'est juste du bonheur, ça, c'est certain. La tournée de Starmania s'arrêtera dans une vingtaine de villes en France, en plus de 70 représentations à Paris. Aucune date n'est encore prévue pour une tournée internationale.